Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur le spectrophotomètre et la loi de Berlambert. Dans cette vidéo, je te présente le fonctionnement du spectrophotomètre, la loi de Berlambert et l'utilisation qu'on peut en faire dans un dosage par étalonnage. Tu dois savoir qu'une solution colorée absorbe certaines radiations du spectre de la lumière blanche. Si la lumière blanche arrive, la lumière qui ressorte n'est plus blanche. Par exemple, si votre solution est jaune-oranger, la lumière qui sort sera jaune-orange. La couleur de la solution sortante résulte de la superposition des radiations qui ne sont pas absorbées. Les couleurs que tu vois sont celles qui n'ont pas été absorbées. Tu sais aussi que plus une solution est concentrée, plus elle est foncée. C1 est beaucoup plus concentrée que les autres solutions, c'est pour ça qu'elles apparaissent plus claires. C'est ce principe qui est utilisé dans les dosages par étalonnage simples que tu as déjà dû rencontrer. On prépare plusieurs solutions de la même espèce chimique colorée, mais avec des concentrations différentes. On obtient ce qu'on appelle une échelle de teinte ici. On compare alors la couleur d'une solution de concentration inconnue, mais de la même espèce chimique. Et on peut alors obtenir un encadrement de la valeur de la concentration en comparant uniquement leurs couleurs. Bien sûr, il faut que les récipients soient identiques. Si le récipient est plus large, il paraît plus foncé puisqu'il y a plus de solutions absorbantes. Et on ne peut alors plus faire une comparaison correcte. Le spectrophotomètre permet davantage de précision. En effet, c'est un appareil qui mesure une grandeur appelée absorbance. C'est une grandeur mesurable, sans dimension, qui caractérise la capacité d'une espèce chimique colorée à absorber une radiation de longueur d'onde lambda. Le spectrophotomètre va comparer l'intensité lumineuse qui entre et l'intensité lumineuse sortant avec des capteurs. Et il va alors calculer l'absorbance avec la formule qui est là. Donc l'absorbance, c'est le logarithme de l'intensité entrantes divisé par l'intensité sortante. Pour une longueur d'onde donnée, bien entendu. L'absorbance va alors être un nombre compris entre 0, qui correspond à aucune absorbance, et 2 ou 3. Donc ceux qui sont familiers avec la fonction log savent qu'on va obtenir 2 quand on aura log de 10 puissance 2, c'est-à-dire que le rapport I0 sur I vaudra 10 puissance 2, c'est-à-dire 100. Cela voudra dire que l'intensité du rayonnement entrantes est 100 fois plus importante que l'intensité du rayonnement sortant. Si jamais on obtient une absorbance de 3, ça veut dire qu'on aura log de 10 puissance 3. Le rapport entre les intensités entrantes et sortantes est donc de 1000. Cela veut dire qu'il ne reste plus grand-chose en lumière sortante. Déjà pour un rapport de 100, il ne reste pas grand-chose. Si bien sûr on a une absorbance de 0, log de 10 puissance 0 veut dire que le rapport I0 sur I vaut 1, donc il n'y a aucun changement au niveau de l'intensité entrantes et sortantes. Regardons le fonctionnement du spectrophotomètre avec deux animations. Donc la première. Le spectrophotomètre va disposer d'une source de lumière blanche, qui va passer dans un dispositif qui va le séparer, ça peut être un prisme, et donc on a séparation de la lumière, qu'on appelle dispersion. Le spectrophotomètre va alors sélectionner une longueur d'onde, qui va traverser la cuve contenant l'espèce absorbante. Alors les cuves de spectrophotomètre, on va en reparler, mais les cuves de spectrophotomètre sont très spéciales, elles sont calibrées, elles ont une taille bien précise, et elles sont toutes identiques. On a vu que ça avait son importance. La lumière qui traverse passe donc dans un détecteur de lumière, qui va pouvoir mesurer l'intensité sortante, et donc la pouvoir la comparer avec l'intensité en 30. Donc je choisis une concentration, et je lance le spectrophotomètre. Ce que le spectrophotomètre va alors balayer toutes les longueurs d'onde, qui vont traverser la cuve contenant l'espèce absorbante, vous voyez que certaines espèces sont plus ou moins absorbées. Faites attention, l'absorbance est bien différente suivant la longueur d'onde. Par la suite, on travaillera plutôt dans cet intervalle, c'est-à-dire l'intervalle où l'absorption est la plus grande. On a réalisé ainsi le spectre d'absorption, donc de l'absorbance en fonction de la longueur d'onde, et on choisit le maximum d'absorbance, donc c'est la longueur d'onde avec laquelle on va travailler par la suite. Cette étape est indispensable pour déterminer la longueur d'onde maximale. Alors par la suite, une fois qu'on a pu déterminer le spectre d'absorbance et donc obtenir la longueur d'onde maximale, on va continuer soit avec un autre modèle de spectrophotomètre, soit le même modèle. On va prendre une solution, on va ici prendre une solution de permanganate de potassium, et on va se placer au maximum, donc à la longueur d'onde qui correspond au maximum d'absorbance. Voilà, donc on y est ici. Vous voyez qu'avec une absorbance de 2, il n'y a quasiment aucun faisceau lumineux qui sort de la solution. Alors chose importante dont je n'ai pas encore parlé, c'est qu'on va toujours faire le blanc, c'est-à-dire qu'on va prendre une cuve, placer le solvant, le même solvant qu'on a utilisé pour la solution, ici la solution de permanganate de potassium, et donc on va mesurer aussi l'absorbance du solvant. Le spectrophotomètre va ensuite automatiquement calculer de façon à ce que l'absorbance qu'il affiche soit l'absorbance uniquement du permanganate de potassium et pas l'absorption ou l'absorbance due au solvant. Alors chose importante, donc vous voyez que la solution ici est une concentration, donc c'est 0, relativement élevé. Si on diminue la concentration, on va voir que l'absorbance diminue aussi de 2. Si on prend la concentration divisée par 5, on s'aperçoit que l'absorbance est beaucoup moins grande et en fait c'est la valeur divisée par 5. Divisé par 10, et bien l'absorbance est aussi divisée par 10. Il y a donc une relation entre la valeur de la concentration, une relation de proportionnalité entre la valeur de la concentration et l'absorbance. Si maintenant je change de solution à analyser, je vais prendre une solution de diode qui n'a pas la même couleur. Donc vous voyez qu'il va falloir que je change la longueur d'onde du maximum d'absorbance. Le lambda max n'est pas le même suivant les solutions. Voilà, donc j'ai changé la longueur d'onde, 469 nanomètres, toujours une cuve avec le solvant pour comparer. Et vous voyez que si je diminue les concentrations, si je la divise par 2, l'absorbance est divisée par 2, par 5, elle est divisée par 5, et par 10, elle est divisée par 10. Alors une autre chose intéressante, c'est que ça vous montre aussi pourquoi est-ce qu'on se place au maximum d'absorbance. Vous voyez que si on a utilisé des solutions de concentration différentes, on avait toujours des valeurs d'absorbance qui étaient relativement précises et différentes. Alors que si on s'était mis à une longueur d'onde différente du maximum d'absorption, bien en fait vous avez trop peu de différence entre les valeurs d'absorbance quand les solutions ont des concentrations différentes. Donc ce n'est pas exploitable. Voilà pourquoi on utilise le lambda max, donc lambda, la longueur d'onde correspondant au maximum d'absorption. Alors ça nous amène à l'énoncer de la loi de Berl-Lambert. Donc vous avez vu que l'absorbance dépend de 4 facteurs. La nature de l'espèce dissoute, on a vu pour le permanganate de potassium et le diode, ce n'était pas la même chose. La longueur d'onde de la radiation, chaque fois qu'on change la valeur de la longueur d'onde, on change l'absorbance. On a parlé de l'épaisseur L de la solution traversée qui va avoir son importance. Et évidemment la concentration de l'espèce dissoute qui modifie l'absorbance. Alors les deux premières, ici la nature de l'espèce dissoute et la longueur d'onde lambda de la radiation sont dans le même terme de l'équation qu'on appelle le coefficient d'extinction molaire. Donc epsilon. Alors le lambda est entre parenthèses pour signifier que epsilon dépend en fait de lambda. Donc le coefficient d'extinction molaire dépend de la nature de l'espèce dissoute et il est différent suivant la valeur de la longueur d'onde. Du coup l'expression de la loi de Berlambert est A égale epsilon de lambda multiplié par L, la largeur de la cuve en fait, et multiplié par C, la concentration de la solution. Vous voyez qu'on retrouve les quatre facteurs ici. Comme on fait bien attention à ne pas changer la longueur de la cuve et qu'en général on mesure l'absorbance avec des solutions de même espèce chimique et on utilise toujours la même longueur d'onde, souvent le lambda maximum, à ce moment-là, ces deux termes vont être complètement constants. Ce qui fait que la loi de Berlambert peut être redonnée sous la forme A égale K fois C où K est un coefficient. L'absorbance est totalement proportionnelle à la concentration d'une espèce, donc pour une espèce de chimique donnée, pour un modèle de cuve donnée et pour une longueur d'onde donnée. Cette loi n'est utilisée et ne fonctionne que pour des absorbances inférieures à 2, donc vous avez vu que ça représente quand même une perte d'intensité lumineuse de 100, pour des solutions limpides, c'est-à-dire qui ne sont complètement transparentes, et pour des solutions peu concentrées. Alors, il faut faire une tension à l'unité de C. Donc vous avez vu dans la formule précédente qu'elle était marquée en mol par mètre cube. Mais ça, ça marche uniquement si, par exemple, dans un exercice, on vous donne la valeur de K. Voilà, vous avez la valeur de K et vous devez calculer, à partir de l'absorbance, trouver la concentration. Donc à ce moment-là, vous regarderez bien attentivement l'unité du coefficient K. S'il est en mètre cube par mol, ça veut dire que la concentration sera en mol par mètre cube. Et s'il est en litre par mol, ça veut dire que la concentration sera en mol par litre. Je vous rappelle que l'absorbance est un nombre qui n'a pas d'unité. Alors, comment fait-on un dosage par étalonnage avec un spectrophotomètre ? Alors, tout d'abord, doser une espèce chimique en solution, c'est déterminer sa concentration molaire dans la solution. Ça peut marcher aussi pour la concentration massique. Ce dosage, donc le dosage par étalonnage, se fait par comparaison avec des solutions étalons. C'est-à-dire que ce sont des solutions de la même espèce chimique, mais de concentrations différentes et connues. On commence par déterminer le lambda max. Soit vous utilisez le spectrophotomètre, vous obtenez la courbe et vous choisissez le lambda au maximum d'absorption. Soit vous avez une courbe qui vous permet de déterminer l'absorbance maximale. Donc ici, on va se placer autour de 800 nanomètres. Une fois que l'on a ça, on va réaliser le blanc. Vous prenez le spectrophotomètre, vous ouvrez le couvercle, vous avez accès à l'endroit où on va déposer les cubes. Donc on choisit le lambda max, qu'on rentre dans le clavier. On prend une cuve avec le solvant, qui va être le blanc. On le place ici et on signale à l'appareil avec une touche ici qu'il est en train de mesurer le blanc. L'appareil va mettre en mémoire l'absorbance du solvant à lambda max. Et il va pouvoir en tenir compte pour déterminer l'absorbance des solutions. Ensuite, vous prenez vos solutions étalons et la solution de concentration inconnue. Et vous les placez aussi dans la cuve, l'une après l'autre. Vous mesurez les valeurs d'absorbance pour chacune de ces solutions. Vous allez pouvoir ensuite tracer la courbe d'étalonnage, c'est-à-dire la courbe de l'absorbance en fonction de la concentration. Alors ici, on peut le mettre en mol par litre, puisque vous avez déterminé vos concentrations en mol par litre. Vous n'avez pas besoin d'utiliser mol par mètre cube dans ce cas-là. Vous placez les points de chaque concentration et d'absorbance donnée et vous tracez la courbe. Donc cette courbe est une fonction linéaire. Vous voyez que c'est une droite qui correspond tout à fait au fait que A est proportionnel à C. Et le coefficient directeur de cette courbe pourrait vous donner K. Si vous le souhaitez, vous pouvez calculer le coefficient directeur de cette courbe et obtenir un SICA. Ou alors, l'autre solution, c'est prendre la valeur de l'absorbance de la solution de concentration inconnue et ensuite déterminer cette concentration inconnue. De façon beaucoup plus précise que si vous faisiez une comparaison à l'œil nu au niveau des couleurs. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Bonne révision !